bonjour à tous bienvenue dans ce nouveau vlog aujourd'hui nous sommes un vendredi le vrai vendredi on a marceau qui sort de la douche il n'était pas content parce qu'il n'avait pas envie de prendre sa douche donc là il s'essuie mais il boude il est pas content on va aller faire un tic tac tous les deux t'as pas envie bon alors on fait pas de tic tac moi j'en ai déjà fait toute seule pourquoi moi j'aurais vu sur l'écran moi ah bah tiens donc ça m'aurait étonnée je vais pas te le prêter mon téléphone pourquoi parce que j'ai pas envie que vous me le cassiez je vais pas te le casser tu vas t'habiller on a plus de batterie dès le matin il y a déjà plus de batterie en fait c'est que je l'avais chargé hier du coup je l'ai pas rechargé cette nuit et puis ce matin j'ai pris un bain et je suis allée sur tic tac donc du coup ça a bouffé toute la batterie pourquoi tu as fait un tic tac non j'ai plein j'ai posté une vidéo sur tic tac hier je sais que certains d'entre vous sont sont abonnés à mon petit tac donc vous l'avez sûrement vu mais à ma grande surprise elle a fait beaucoup de vues et pour pas dénigier non plus mais bien plus que ce que j'imaginais maintenant ma peau elle est vieille ouais et j'ai eu une centaine de commentaires donc du coup bah c'est vrai que j'ai souvent des notifications tic tac qui me disent vous avez une nouvelle notification machin et donc ça m'a pris du temps ce matin tu sais t'as une bouille à croquer toi j'ai envie de croquer tes joues mais c'est pas bien bah non c'est pas bien donc marceau va s'habiller et puis moi je suis un petit peu contrarié parce que en fait la personne sur qui je comptais pour garder mes enfants comme j'ai expliqué en fait comme j'ai retrouvé du boulot je commence lundi du coup c'est eric qui va garder les enfants toute la semaine prochaine mais en fait j'avais l'intention de demander à quelqu'un pour la semaine suivante parce que parce que en fait cette personne m'avait déjà proposé son aide elle m'avait dit mais attend moi si tu as besoin je serais trop contente de pouvoir garder les enfants donc je me suis dit bah nickel sauf que bah en fait donc je ne peux pas lui en vouloir bien sûr il me manque un pull mais t'as pas besoin de pull mais moi j'ai froid non mais t'as froid mais là tu vas avoir des manches longues donc t'auras plus froid t'as froid parce que t'es tout nu habile toi ça va aller mieux t'inquiète et donc bah voilà je peux pas lui en vouloir et cette personne malheureusement elle a sa vie aussi donc je sais plus comment faire donc là je viens d'avoir eric au téléphone qui me dit bah oui mais moi je reprends le boulot après je suis ben je sais bien je sais bien en fait je l'appelais pas pour trouver une solution je l'appelais surtout parce que j'avais besoin de le dire à quelqu'un mais voilà et bah du coup c'est un petit peu oui tu t'habilles ouais ton caleçon super on est content de voir le caleçon ça n'intéresse personne marceau allez habille toi et du coup bah en fait eric m'a suggéré eric m'a suggéré d'emmener les enfants chez mes parents en fait jusqu'à ce que l'école soit officiellement ouverte mais c'est à dire qu'il y ait aussi les services de garde parce que bah tant qu'il n'y aura pas de service de garde ça va être compliqué et le truc c'est que moi vous connaissez l'état de ma voiture n'est ce pas je ne peux pas maman je les appelle papa et maman pourquoi parce que c'est mon papa et ma maman alors pourquoi moi je t'entends pas les appeler parce que quand on s'appelle on se dit pas coucou papa non moi je dis pas ça je dis juste bonjour voilà mais c'est quand même mon papa c'est quand même ma maman et quand je les appelle eux j'appelle maman ou j'appelle papa c'est normal et du coup bah ouais moi ma voiture elle n'est pas du tout en état pour faire un aller-retour bretagne clairement si déjà elle pouvait me tenir l'année pour gérer mon job ça serait bien et du coup bah là il y a eric qui m'a proposé de me prêter sa voiture pour pouvoir emmener les enfants en bretagne et puis après bah quand le confinement sera terminé bah peut-être que mon papa voudra bien les ramener je ne sais pas mais c'est vrai que là c'est la seule solution que je vois mais à la fois c'est compliqué parce que moi mon papa il a une santé fragile et du coup bah j'ai un petit peu peur en fait donc je sais pas trop comment ça va s'organiser tout ça là je cherche une solution j'espère la trouver tu veux que je t'adviens j'espère en trouver une rapidement mais pour l'instant j'avoue que je sais pas trop mais pour le faire c'est vrai que la l'idée d'eric c'est la seule qui me paraît plausible donc ben on va voir ça et puis de toute façon je vous tiendrai au courant bien sûr mais bon je suis un petit dégoûté parce que je les ai déjà ballés pendant une semaine et là s'ils repartent ça va être pour un minimum deux semaines excuse moi je fais ce que je peux ça va être pour minimum deux semaines donc ça va être super je vais appeler la gendarmerie déjà pour savoir si j'ai le droit de faire le trajet marceau pour savoir si je peux faire le trajet est ce que j'ai le droit déjà de faire le trajet pour aller en bretagne parce que je sais que les autorisations de sortie etc c'est pas pour rien donc faire un tel déplacement est ce que ça va être autorisé oh pardon je vais me mettre un coup ça va je tirais la chaussette et la chaussette a lâché et la main elle a volé tu viens là tu aimes bien faire dix donc ben on va voir je vais là je vais appeler la gendarmerie là je sais pas à quelle heure ça ouvre mais je vais appeler et puis je vais demander je vais expliquer que j'ai trouvé du boulot et que en ce moment c'est très compliqué pour faire garder les enfants et que la seule solution que j'ai ce serait d'aller les données on va arrêter les écrans là un petit peu que ma seule solution ben c'est mes parents mais que malheureusement ils habitent en bretagne et que voilà donc je vais avoir je vais appeler et puis bah je verrai bien bon je vous reprends encore dans ma salle de bain décidément aujourd'hui j'ai beaucoup de travail à y faire dans la salle de bain j'ai du linge du rangement là je vais me maquiller du coup c'est bon j'ai appelé la gendarmerie et il n'y a aucun problème pour que j'emmène mes enfants chez mes parents la dame que j'ai eu au téléphone m'a expliqué que de toute façon si j'avais pas d'autre choix ils peuvent pas empêcher les gens de travailler et elle m'a dit qu'il fallait quand même que je justifie le fait que que j'ai trouvé un emploi enfin que du coup je les emmène que je les emmène pour une reprise d'emploi donc je vais demander à ma patronne qu'elle me fournisse enfin si elle peut me faire une attestation disant que je commence à travailler pour elle à compter du du lundi 27 pardon et du coup avec ça je pourrais voyager donc eric va me prêter sa voiture alors on pourra pas y aller tous ensemble puisque sa voiture c'est une cinq places j'ai juste la passe pour mettre les enfants et la valise et puis bah du coup doucement doucement pourquoi tu la tape marceau non qu'est-ce que tu dirais il n'en peut plus en les chaleurs de père d'ail c'est une catastrophe donc là on l'entend pas parce qu'elle est dans les bras en fait et dès qu'elle se retrouve toute seule sans un contact humain elle se met à hurler c'est une catastrophe je pense que je vais m'acheter une écharpe de portage puis je vais la garder dans l'écharpe de portage comme ça sera toujours en contact humain non je plaisante mais c'est horrible donc du coup j'ai appuyé la gendarmerie donc c'est bon j'ai le droit il faut que je fasse quoi oui j'ai le droit de faire le trajet jusqu'en bretagne quand même que je justifie mon déplacement donc il va me falloir une attestation de ma patronne je sais très bien que j'aurais pas de problème pour l'avoir et du coup je sais pas si vous avez entendu comme me dit ta patronne elle te kiffe en même temps c'est vrai qu'on a on a toujours eu un très très bon contact donc c'est pas négligeable en fait je pense que c'est une personne que avec qui j'aurais pu sympathiser si on s'était pas rencontré dans le cadre professionnel j'ai vraiment une tête de mort aujourd'hui je suis désolée de vous prendre comme ça ouais c'est mignon mais n'importe quoi attends de l'avoir terminé donc je vais me renseigner quand même parce que j'ai entendu dire je ne sais pas si c'est la vérité mais j'ai entendu dire que dans certaines communes il y avait des services minimum de garde qui avait été mis en place pour les personnes qui travaillent en fait pendant le confinement donc j'ai essayé d'appeler ma mairie mais évidemment c'est fermé donc j'ai appelé mes parents mes parents m'ont dit il n'y a aucun problème si tu as besoin on est là donc déjà c'est bon à savoir et j'ai envoyé un mail à la maître à la directrice de l'école par contre parce que si jamais les enfants partent mes parents bah mes parents ils vont pas leur faire l'instruction quoi ça va être je pense que ça risque d'être compliqué surtout je pense qu'elle est comme il y aura pas de souci parce qu'ils se gèrent tout seul mes parents ont un ordinateur en plus donc ils vont voilà faire ce qu'on va faire bon du coup là je vous prends il est quand même relativement tard il est plus de 14 heures déjà parce que ben en fait on s'est levé très tard n'est ce pas on s'est levé il était 11 heures et demie déjà cette nuit c'était horrible parce que en fait pernelle dès 6 heures et demie elle s'est mise à hurler à la mort ses chaleurs elle a en fait la fait sortir de la chambre évidemment parce que ça les dérangeait sauf que du coup elle s'est retrouvée dans le couloir en bas et je sais pas si vous avez en mémoire mon entrée vous m'excusez j'ai toujours pas ramasser la valise des enfants mon entrée est quand même relativement spacieuse elle est relativement haute de plafond ce qui fait qu'il ya un écho dans cette entrée qui est énorme et donc quand elle quand elle donne de la voix ça donne de la voix voilà donc elle a bien empêché tout le monde de dormir de six heures et demie jusqu'à quasiment huit heures sauf que ben en fait on était tout tellement fatigué qu'on s'est rendormi donc elle aussi je pense qu'elle s'est rendormi parce que après on ne l'a plus entendu comme s'est levé à 8 heures je sais pas combien et en fait nous on s'est tous levé à 11h30 quoi donc quand on s'est levé à comme il était en train de faire des dessins et tranquillement du coup permet les avec lui elle était tranquille et il a forcément la déjeuner à 11h30 enfin presque mille ans d'ailleurs on a déjeuné à midi parce que le temps de mettre la table et tout c'était voilà et voilà du coup 14h16 je vous cache pas qu'on n'a pas mangé évidemment on va se faire un goûter là je pense qu'on va faire un gâteau pour le goûter et puis on goûtera à 4h pile parce qu'ils vont pas attendre plus longtemps je pense mais mais ouais c'est l'organisation après tout la journée c'est un peu nain comme on dit donc oui je te vois permet tu me regardes de là-bas hein c'est les gens là-dessus de la tête donc c'est vrai que là elle est un petit peu pénible quand même je regrette presque de ne pas avoir pris la pilule que la gynéco j'ai à dire la veto elle m'a proposé hier donc elle en fait dès qu'elle a des contacts humains ça va dès que on la zappe un petit peu parce que nous aussi on a notre vie elle se met à hurler à hurler à hurler à hurler elle s'arrête pas on construit ta belle les prochains jours je vais être content d'aller travailler je crois bon je vous reprends il est 20h30 je crois et on n'est pas à table je suis passablement agacée ce soir parce que je parle personne normal donc cet après-midi cet après-midi on est sorti un petit peu en fait on est allé dans la rue il ya laura qui allait faire un tour avec les enfants et du coup en fait comme elle passe devant chez moi elle m'a bipé donc je suis sorti alors on est resté éloigné l'une de l'autre et les enfants ont pu alors en fait c'est assez comment dire c'est assez drôle parce que au début je voulais pas que les enfants sortent puis finalement je me suis dit pas en même temps ils prennent jamais l'air donc je les ai laissé sortir mais c'est vrai que marceau et luna ils ont quatre ans donc c'était compliqué pour eux de respecter les les distances en fait et bah marceau je lui ai expliqué une fois et après il disait à luna non tu dois pas trop t'approcher de moi c'était trop rigolo après luna et c'est vrai qu'elle avait un peu plus de mal elle avait tendance à venir vers lui et à chaque fois il lui faisait les gros yeux disait non tu dois pas t'approcher de moi et du coup laura à chaque fois il disait luna et c'était assez drôle et du coup c'est vrai que ça fait du bien juste déjà de discuter avec une copine et puis bah je vois bien que les enfants ça leur fait le bien de sortir aussi ou que non ça fait du bien c'est bien de sortir un peu enfin c'est là qu'on se dit vraiment hâte que ça se termine parce que même si je pense que c'est pas pour demain la veille a priori laura me disait qu'elle avait entendu aux infos qu'ils prévoient pas la reprise des maternelles avant le 25 mai donc je confirme que les enfants vont partir chez les parents au moins trois semaines parce que je me dis que même même s'ils retournent à l'école il y aura de toute façon pas de service de garderie a priori donc après voilà la gendarmerie m'a confirmé que je pouvais faire la route que j'avais quoi justifier en plus j'ai reçu mon contrat de travail donc du coup d'ailleurs ça me fait penser que je le faut que je l'imprime je le signe et je le re scan pour l'envoyer la boîte d'intérêt donc je vais m'en occuper tout à l'heure et puis voilà du coup comme je suis quand même assez énervé je pense que la soirée va être courte toute façon a priori il ya qu'elle a et moi qui mangeons les gars ont décidé que parce que j'avais fait une salade de riz ils voulaient pas manger et ben ils ont qu'à vivre sur leurs réserves moi j'en ai marre de leur caprice donc s'ils veulent pas manger ils mangent pas mais c'est pas la peine de venir me voir dans une heure pour me dire j'ai faim donc ils prendront un plus gros petit déjeuner demain matin voilà du coup ben là je vais clôturer maintenant ça sert à rien de faire traîner puisqu'on va rien faire de plus après là on va du coup manger pour ceux qui veulent manger et puis ensuite dodo moi je ferai mon montage et je pense que j'irai me coucher aussi parce que je pense que demain matin on va encore être levé à 6h30 donc je vais pas tenter le diable n'est ce pas je vais essayer de dormir le plus possible même si j'avoue qu'à 22h30 23h j'aurais certainement pas envie de dormir mais bon on verra bien voilà du coup eh bien je vais vous souhaiter une bonne journée et surtout un bon week-end puisque aujourd'hui c'était le dernier vlog de la semaine et puis quoi pourquoi les derniers là parce que je ne bloque pas le week-end elle va débarquer ben oui je ne veux pas le week-end bah au tout début oui je veux le gars le samedi non le dimanche non mais le samedi au début du blog et puis après je me suis rendu compte non mais je me suis dit que voilà du lundi au vendredi c'était déjà bien et que le blog fallait pas non plus que ça nous contraigne non plus et c'est vrai que le week-end on aime bien voilà faire nos week-end un petit peu à la peau et quand on doit toujours avoir la caméra soit je vais filmer soit ce que je filme c'est pas intéressant donc voilà du coup j'ai décidé de pas filmer le week-end je pense que du lundi au vendredi déjà c'est pas bon donc voilà bon ben je me répète donc je vous souhaite un bon week-end une bonne journée on vous fait des gros bisous et puis on vous dit à lundi pour un nouveau blog ciao 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 ciao